Vous allez avancer dans le quartier ? Exactement, nous allons avancer petit à petit, tout au cours des semaines qui vont suivre dans le quartier pour poursuivre cette opération place nette. Il y en a deux qui sont déjà fermées, il y en a plusieurs qui n'étaient pas en règle non plus et qui vont être convoqués ultérieurement au service pour vérifier leur situation administrative. Nous avons, comme on l'a retrouvé tout à l'heure, dans un spot, une carabine d'huit jours, des endroits de la spot, et juste en face, ils se tirent. Pendant les deux prochains mois, tous les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas circuler dans les rues de Pointe-à-Pitre après 20h. On ne peut pas laisser des enfants de 12, 13, 14 ans avec des armes circuler à 22h dans la rue sans prendre à des policiers, sans prendre à des touristes, sans prendre à des passants. Et donc cette mesure de fermeté est un rappel pour chacune et chacun que les mineurs sont sous la responsabilité des parents et que tous ceux qui seront après 20h en libre circulation seront interpellés et présentés, bien évidemment, à des sanctions. Voilà quelque chose de concret, puisque aujourd'hui on constate qu'avant c'était 12% de mineurs dans la commission des délits, maintenant c'est 38% des faits délictueux qui sont commis par des mineurs. Donc le préfet a bien compris que si les enfants sont chez leurs parents la nuit, ils ne vont pas brûler 70 poubelles comme ils l'ont fait à Pointe-à-Pitre la semaine dernière. Après ou avant 20h, ça ne changera rien du tout. Il y aura toujours des mineurs dehors, de toutes les façons, et ça ne va pas être à des hens. Donc c'est une bonne idée, mais ça ne va pas changer grand chose. C'est une bonne idée, mais ça ne va pas changer grand chose. C'est une bonne idée, mais ça ne va pas changer grand chose. Sous-titrage ST' 501